bonjour bienvenue sur la chaîne avec l'architecture ludique nous sommes en compagne aujourd'hui de Thierry Rompillon de l'agence Crayon et nous allons dans cet épisode le présenter et présenter son agence ici bonjour à tous bien l'agence existe depuis 1992 elle a été créée avec Jean-Philippe Charon elle s'est installée dans les locaux de Bonne énergie en 2010 et à cette occasion est devenu l'agence Crayon Archipel d'accord et Julien mais ça c'est parce que c'est de Bonne énergie du coup alors Bonne énergie c'est le bâtiment dans lequel on est qui est un des premiers bâtiments à énergie positive qui a été fait en France qui a été livré en 2010 et dans lequel on est installé depuis 5 ans aujourd'hui d'accord agronome dans la salle de la caserne de Bonne agronome dans la salle de la caserne de Bonne d'où son nom quoi l'énergie d'accord alors en fait l'agence a j'ai envie de dire trois activités on a une activité qui est traditionnelle qui est le concours d'équipement public relativement classique genre écoles, lieux culturels, médiathèques à biospectage pour lesquels on travaille depuis presque toujours et puis depuis 4-5 ans est venue se greffer deux types d'activités un qui est issu en fait de cette commande publique qui est tertiaire en fait qui est initié dans les concours publics sur par exemple les mairies, sur les maisons et départements, sur des choses comme ça ou maires, bureaux et représentations donc en fait le tertiaire en public est donné des références pour le tertiaire en ICD exactement, associé aussi à la question du développement durable et à la question énergétique qui effectivement est assez prégnante en fait dans cette question là et du coup ça nous a emmené vers une capacité de développement parce que le constat qu'on fait c'est quand on fait du concours public on est en one shot à chaque fois, on revient à la place de départ à chaque fois, chaque objet est limite, ou presque quand on travaille sur le bureau avec un certain nombre de caractéristiques on commence à être capable de faire du développement et c'est ce qui nous arrive aussi sur le logement qui est un sujet un petit peu particulier mais auquel on est venu aussi avec la question énergie et du coup en enchaînant sur des questions plus urbaines du type qu'est-ce que ça veut dire la densité qu'est-ce qu'on a aux habitants comme contrepartie à la densité, la question des espaces extérieurs privatifs la question de l'aspect du bâtiment dans la ville, de son rapport à la ville, etc. toujours lié à cette question énergie et qui constitue aussi une capacité de développement Et une question, cette orientation vers, comment dire, tout ce qui est dans l'énergie est-ce que ça s'est fait tout de suite, directement en création d'agence, il y a 80 ans ou c'est quelque chose qui est vu de ce faire-ci ? Ah non, 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 comme tous les architectes j'ai eu une formation au départ qui était plutôt assez scientifique et je me suis senti obligé à vraiment choisir entre, on va dire, le côté entre guillemets parce qu'on appelle ça comme ça mais le côté plus artistique, plutôt du sens et par rapport au côté scientifique qu'on avait et c'est vrai que pour nous, quelque part, la question de l'énergie, la question du développement durable ça a été une capacité de réconciliation entre les... On a un petit slogan qui est de dire pour réconcilier nature et culture en fait la nature représentant le côté scientifique des choses effectivement et la culture le côté le plus sens esthétique qui produit des objets culturels et pour nous, c'est vrai que c'est très important d'être capable de réunir en fait les deux, voire même de les réconcilier Finalement, le développement de l'un nourrit en fait ce qui se passe dans l'autre et que les activités qu'on peut avoir sur le développement du logement sont nature aussi à nourrir les équipements qu'on continue à faire bien entendu parce que c'est toujours extrêmement plaisant de faire une bibliothèque ou de faire une cité de la musique et d'autant plus intéressant que c'est nourri par des recherches que faits dans le monde et dans le parcours D'accord, parce que c'est presque une question que j'avais posée et que vous avez répondu directement Ecoutez, je pense que c'est bon pour cette présentation Allez, moi je vais découvrir des tas de choses que j'ignore absolument totalement Merci d'avoir regardé cette vidéo !